Musique Salut les mannes, c'est Riggs. Aujourd'hui, revue Vapinstitut, on va aller faire un petit tour en cuisine, voir comment ça se passe. Tu touilles, tu touilles, jusqu'à ce que ça te casse les... Voilà les mannes, donc la dernière fois je vous avais dit qu'on allait parler d'une nouvelle marque, enfin d'un français qui était en train de se faire un petit nom dans la vape, je voulais parler bien sûr de Vapinstitut. Yannick, je te fais des bisous. Et qui a démarré plutôt pas mal, avec des produits super intéressants, on va les détailler un petit peu, et vous allez voir, c'est sympa. Pour la petite histoire, c'est un mec qui est un ancien cuistot, qui est à l'origine de cette marque, qui est aussi issu de la vape, il a travaillé dedans, donc c'est un mec qui connaît la vape, et qui connaît les saveurs, qui connaît un peu la petite cuisinonche à mamie, quoi. Tous mes liquides là, j'en ai gardé juste les 3 gouttes qu'il fallait pour pouvoir faire la vidéo, parce que je les ai défoncées, et je me suis dit, il va falloir que j'en garde un peu, sinon c'est dead. Alors on va commencer par le Venom. Le Venom, comme le méchant dans Spider-Man 3, ou 2, on s'en fout. Alors je vous donne la description du liquide, après je vous dis ce que j'en pense, on va faire comme ça pour à peu près chaque liquide. Cocktail d'agrumes rehaussé d'absinthe avec ses feuilles de menthe poivrée. Il est excellent, ce jus, il est frais, c'est vrai qu'il est bien citronné, enfin moi je trouve qu'il est bien bien citronné. Ça m'a fait un peu le même effet que la première fois que j'ai goûté du Snake Oil. Si vous aviez aimé le Snake Oil, on est un peu dans le même esprit, avec l'absinthe et tout, qu'on sent, ça c'est clair, on la sent super bien. Qui n'abuse pas trop du côté épice, qui est là juste pour rehausser un petit peu le cocktail. Et c'est franchement terrible. Moi c'est celui que je préfère. Donc le Venom, je vous conseillerais peut-être plutôt de le vaper en vapeur froide. Moi c'est comme ça que je le préfère en tout cas, comme tous les liquides frais. Par contre, le Venom, dans un tank, en PMMA, mon gars t'oublie, direct. C'est frais, c'est équilibré, pour moi c'est super réussi, et je le mets en premier dans ma liste ex aequo avec le suivant. Le suivant est demandé au bureau de Riggs, le suivant s'il vous plaît. Et le suivant c'est le Brooklyn. Bon l'étiquette est complètement pourrie. Pâtisserie new-yorkaise légèrement sablée avec une pointe de caramel. Bah on y est hein, c'est cheesecake. Franchement Mercote, on a du croquant. C'est gourmand, on sent bien le biscuit, c'est crémeux, c'est rond, c'est... Pour moi c'est impeccable. Il défonce, il défonce, il est trop bon. C'est super gourmand, moi j'aime ce qui est gourmand. Mais sans être écoeurant, c'est ça qui est intéressant. Donc celui-là en revanche dans un tank, aucun problème. Moi je pense qu'il mérite de se tiper. Il a été vachement meilleur quand j'ai attendu un petit peu. Alors que le Venom par exemple, tout de suite je l'ai déglingué sans attendre. Ensuite on va voir le Pinkside. Oui ! Alors mes bouteilles sont vieilles, c'est pas les bonnes étiquettes. Je vous mettrai une petite photo après avec toutes les vraies étiquettes qu'il a maintenant. Crème à la fraise, biscuits et véritable framboise. Pinkside, c'est un bon liquide crème fraise avec un bon goût de fraise naturel. Avec une petite touche d'acidité amenée par la framboise. On perçoit aussi un petit côté biscuit très léger, genre plutôt génoise. C'est très très bon, l'équilibre est très bien. Bah oui, je sais aussi faire ça sérieusement. Mais comme c'est chiant, on va passer à autre chose. Skull ! T'aimes la costarde ? T'aimes les épices ? Et bah tant mieux pour toi mon gars. Ou ma garce. Y'a des femmes qui regardent un peu ou... Y'a une épice qui me dérange un petit peu, c'est pas ce que je préfère. Ça me rappelle un peu une épice. Ceux qui connaissent le... Là... Putain c'est quoi, arrête-moi. Le Bénédicte de chez Tenankara. Y'a une épice dedans qui me rappelle un peu le Bénédicte de chez Tenankara. Bah si vous connaissez pas le Bénédicte, bah achetez de la Skull, vous verrez bien. Riggs a les revues pour niquer les gens. Allez on continue avec le Mystique. Bah Doudou, on te voit plein soirée. Le Mystique c'est celui que j'ai le moins... J'ai le moins apprécié. Il est pas mauvais. Mais pour moi ça fait trop bonbon. Y'a beaucoup de mélange de fruits. Bah de toute façon on a la description. Mélange de fruits sur un litre caramel. Pour moi c'est pas forcément ma cam. C'est très sucré. Ceux qui aiment les trucs fort en arôme. Bah ça va peut-être vous plaire. En tout cas moi, j'avais un peu l'impression à la première vape de manger du carensac. Mais y'a aussi les arômes. Là par exemple, le dernier que je me suis acheté c'est le... Talak. Talak ! Franchement le nom, même mon chien je l'appellerais pas comme ça quoi. Faut pas déconner. Au bout d'un moment ça veut plus rien dire. Ça a un... Putain de goût de confiture de lait que je surkiffe grave. Y'avait une petite note que j'arrivais pas à identifier. Et en fait c'est les fruits à coque. Ça apporte un petit quelque chose. C'est comme si tu mangeais un verterce original avec une noix tu vois. Talak c'est terrible. A 15% c'est un régal. All day. Direct. Ensuite y'a le Evolve. J'aurais bien voulu vous montrer la bouteille mais... Je crois qu'il est la poubelle. L'assemblage de citron et framboise, le tout sur une note de céréales. La description est respectée. Clairement le côté céréales. Sans aucun problème. Le citron il s'est révélé pour moi après un petit peu de steep. Je l'ai dosé pareil à 15%. Et ça passe tout seul. La framboise elle est assez loin quand même. Ah ouais si on le voit ouais. Evolve. Excellent. Dry it. Après y'a aussi la Chimère. Pas goûté ! Chimère, mélange gourmand, rehaussé d'une note boisée avec un assemblage châtaigne-nougatine. Y'a aussi le Lion's Roar. Lion's Roar. C'est un best-seller de la marque. Il marche super bien en ce moment ce liquide. Pas goûté ! What ? Pour vous ayez une idée c'est crème de lait avec mélange de céréales aux fruits et des éclats de noisettes. Ça sonne en tout cas carrément bien quoi. Et enfin y'a aussi le Bolloré. Aussi un arôme concentré que j'ai pas eu le bonheur d'essayer. Tu ne seras rien ! Un mélange kiwi, bêche, fraises des bois sur une vanille légèrement crémeuse. A priori ça va pas trop être ma came parce que quand y'a du fruit mélangé avec du crémeux, je suis pas super fanat. Mais à boire, je vous dirai ce qu'il en est. La marque a un concept qui est assez cool. Yannick pense faire des liquides de saison. Un peu sur le même fonctionnement qu'une carte de restaurant. Ce qui fait que... Ce qui fait qu'on va avoir de la nouveauté. Perpétuellement il va se renouveler. Il est vendu dans pas mal de boutiques. Je vous mettrai dans la description le lien vers la liste de tous les shops qui vendent les produits Vap'Institut. Et entre autres en Alsace parce que moi je vis en Alsace. Alsace Frey ! Vous pourrez les trouver chez Vap'&Co. Y'a deux boutiques. Une à Ilkirch, une à Erstein. Boutique où vous pourrez être chaleureusement accueillis par Etienne ou Gaël. En tout cas voilà pour la revue Vap'Institut. Des liquides que je conseille clairement. Gustativement c'est une expérience géniale. Le mec c'est un artiste. Voilà c'est la fin de cette vidéo les mecs. Je vous fais des gros bisous. Vapez bien. Prenez soin de vous. Et puis pourvu que ça vape. Bon appétit bien sûr. Sous-titrage ST' 501